Il est temps maintenant des déclarations de député de Sudbury. Merci, M. le Président. L'histoire du soutien de la part du gouvernement, le manque de soutien envers la communauté autiste n'est pas joyeuse. Depuis 2005, la communauté est en train de manifester contre le gouvernement. Ça fait deux ans et quatre mois depuis l'élection avec ce nouveau gouvernement, et le premier ministre n'a rien à se vanter dans ce dossier. Le septembre dernier, on a remis à plus tard la mise en œuvre du programme pour les personnes autistes jusqu'à 2021 et ce mois. J'ai eu une audience publique pour parler du système, du programme. En Ontario, il y a Sylvie Grenier qui était là. Elle a parlé des besoins dans le Nord et de la difficulté d'avoir accès au service. Shannon Lavoie a reçu un diagnostic de l'autisme il y a quelques années. Elle a parlé de la difficulté d'avoir accès au service en français. Et Janet Cachebois a parlé de son fils, Todd. Il a neuf ans. Il est non-verbal. Elle a parlé des coûts d'avoir accès au service pour les familles. Et comment c'est un désavantage pour eux. La communauté de l'autisme en Sudbury et partout en Ontario va travailler sans relâche pour défendre leurs droits. Et je serai toujours solidaire avec eux pour défendre leurs droits. Déclaration des députés et députés de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour remercier les membres du groupe de Muskoka concernant le bassin hydrographique et le rapport qu'ils ont offert au ministère. Et j'ai parlé à plusieurs des membres du groupe et je sais qu'ils travaillent très fort sur ce rapport. Et j'ai lu le rapport. Je vais parler à mes collègues à savoir comment on peut mettre en œuvre les recommandations. Après l'inondation en 2014, une grande partie du rapport s'est concentrée sur la gestion des bassins hydrographiques. J'ai demandé à ce que les ministères puissent travailler ensemble pour mettre en œuvre ces recommandations. Il y a trop de recommandations pour les mentionner, mais certains qui m'ont intéressé étaient pour réduire les sels utilisés sur les routes dans les cours d'eau et de faire la recherche des algues bleues et aussi de prolonger le programme ASH. Ce programme utilise les cendres pour parer une pénurie du calcaire dans les eaux. Encore une fois, je voudrais remercier tous les membres du groupe, le Président Chair Marty Whistle, Patricia Arney, John Bocage, Julie Talley, Chris Craig, John Miller et le Dr Norman Yan. Merci. Merci. Déclaration des députés et députés de London Fanchard. Merci, M. le Président. Je prends la parole au nom des intervenants de Première ligne dans les foyers de soins de longue durée de London Fanchard partout en Ontario. Au milieu d'une pandémie, ils doivent gérer la situation impossible à eux-mêmes. Ils m'ont parlé du fait qu'il y a un débit du travail qui est difficile à composer avec. Ils voudraient en faire plus, mais il n'y a pas suffisamment de temps ou de ressources pour le faire. Les gouvernements successifs ont décidé de démanteler le système au lieu de le bâtir pour répondre aux besoins des Ontariens. En assurant qu'il y ait quatre heures par patient par jour, mon projet de loi est une solution immédiate qui permettrait d'améliorer la vie des gens qui vivent et qui habitent dans les foyers de soins de longue durée. Même la commission du gouvernement recommande la mise en œuvre de quatre heures de soins. Mercredi, le projet de loi Time to Care sera débattu dans cette Assemblée. Le temps de lire des rapports et des commissions d'enquête est venu tirer à sa fin. Les résidents sont en train de mourir. Donc, on doit adopter mon projet de loi. Est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il s'impose et de l'adopter? Merci. Déclaration des députés et députés de Markham-Thurnhill. Merci, M. le Président. Je crois que l'Ontario est un endroit extraordinaire où vivre et c'est grâce à sa diversité des gens de partout. Toutes les cultures viennent ici et c'est pour cette raison que c'est important de commémorer notre diversité. Durant le mois d'octobre, nous reconnaissons les mois hispaniques et islamiques d'en apprendre plus sur leur culture. Pendant les générations, les communautés islamiques et latino-américaines ont apporté de grandes contributions à notre tissu social. Dans ma circonscription, la société islamique sont venus en aide à la communauté lors de la COVID-19 avec des dons alimentaires et des équipements de protection. Ils ont été un centre. Et aussi, beaucoup d'organisations hispanophones ont fait de même. Monsieur le Président, j'espère que tout le monde saisit cette occasion pour célébrer le mois du patrimoine islamique et latino-américain et qui sont venus s'établir ici et contribuer à notre splendeur. Merci, député de Timiscamingne-Cockern. Merci, je voudrais mettre à jour la Chambre sur les circonstances auxquelles ils font face et la J.M. Matthew. Dans ma circonscription, ce sont trois jeunes enfants qui ont différentes circonstances, mais ils partagent un fait. Ils ont besoin d'un médicament pour les garder en vie. Et l'Ontario, elle n'est pas couverte par l'assurance médicaments. On a parlé au ministre, à la ministre, le député de Mishkogwa, qu'en a parlé, Nicole Belt, B. James, et on continue de le soulever. J'en parle avec une urgence ce matin parce qu'on a parlé à la mère de Jeremy ce matin. Lorsqu'ils n'ont plus d'argent, Jeremy va devoir aller à l'hôpital parce que l'hôpital s'est couvert. Il est vulnérable, il est fragile. C'est un enfant. Et si une décision n'est pas prise, il va devoir retourner à l'hôpital et où il s'est couvert, ainsi que tous les coûts des hôpitaux. Il a un financement d'urgence de la part de l'assurance médicaments pour une semaine. Est-ce que vous pouvez vous imaginer de devoir vous poser la question à chaque semaine si votre enfant, qui est fragile, va pouvoir être à la maison pour la semaine suivante? Je demande à la ministre d'intervenir et de trouver une solution et de permettre à ce que ces gens puissent rester à la maison où ils devraient être, avec leur famille. Merci, député d'Orléans. Merci, monsieur le Président. Je voudrais féliciter le club de football de Nippie-In et dernièrement à Russell, en Ontario. L'enfant noir a été la cible d'intimidation à cause de la couleur de sa peau. Lorsqu'on a entendu parler de l'histoire, on a agi pour offrir une sensibilisation et de permettre à ce que cet enfant ne se sente pas seul. Le leadership de Tanny a permis de créer des activités pour assurer l'inclusivité et les Bengals croient aussi qu'aucun enfant ne devrait être laissé pour compte. C'est pour cette raison que George Ozumas a créé cette activité pour que tous les enfants puissent participer. Les efforts des Bengals pour lutter contre l'intimidation ont été reconnus lorsqu'on leur a octroyé le prix pour un programme honorable. C'est quelques-uns des exemples où les Bengals d'Orléans ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lutter pour la diversité, et lutter contre l'intimidation. Je voudrais remercier tous ceux qui portent le noir et l'orange pour faire en sorte que notre communauté soit un meilleur endroit où vivre. Merci. Déclaration du député. Député de Donne-Vallée-Nord. Merci, M. le Président. Depuis le début de la pandémie, il y a une tendance perturbante. Selon un sondage en ligne de 500 Canadiens chinois fait par l'Institut Angus Reid, 43 % qui sont nés au Canada ont été ciblés par des menaces et de l'intimidation lors de la pandémie. Ils ont été ciblés injustement pour les effets de la COVID-19. Donc, ils se sentent comme si les autres les voient en étant une menace à leur santé et leur sécurité. Ils ont rapporté aussi d'être victimes des graffitis racistes et des commentaires racistes sur les plateformes numériques. Et 60 % d'entre eux ont peur et ont changé leurs habitudes quotidiennes pour éviter des situations dans le monde et ils se préoccupent que leurs enfants vont être intimidés à l'école. Je demande qu'on agisse contre le racisme et d'assurer qu'on puisse bâtir un Canada inclusif. Et même si ces gestes ciblent les personnes, mais cela a un effet dévastateur sur notre communauté et ça nous touche tous. Merci. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. C'est un honneur pour moi de prendre la parole et de parler de cette déclaration de députés. Concernant la communauté, cette pandémie a été très difficile pour nous tous, mais dernièrement, ça a été plus difficile pour des propriétaires d'entreprises tels que dans la restauration. Une façon dont j'ai été fier de démontrer mon appui envers l'industrie, c'est de participer à cette activité, Goûter Brampton. Goûter Brampton, c'est un événement gastronomique annuel qui a été accueilli par la zone d'amélioration commerciale. On offre des prix fixes et des items sur le menu qui sont exclusifs pour le mois. On va se concentrer sur des plats emportés et de dîner à l'extérieur à cause du fait que la région de Peel a des restrictions pour manger dans un restaurant à l'intérieur. Les entreprises vous demandent de venir participer et de goûter à différents repas. Certains de restaurants participent sur Meechurros au centre-ville. Ils ont les promotions suivantes, trois churros et un café pour 10 $. Je sais que ça nous donne tous faim de l'entendre. On peut tous apporter une grande différence en faisant partie de notre plan pour sauver les rues commerçantes. Il doit y avoir une façon pour réduire les frais. Nous appuyons le vrai soutien, non pas des occasions de publicité publique. Députés de Lennox, Hastings et Addington, merci, M. le Président. Je prends la parole pour dire quelques mots au sujet de ce que notre gouvernement fait en dépit de la pandémie. Oui, le gouvernement continue en 2020 pour aller de l'avant et de répondre aux besoins de sa population. Je voudrais parler des hôpitaux, des écoles et des foyers de soins de longue durée. Et dans ces domaines importants, nos investissements continuent en dépit de la pandémie. Il y a des milliers de lits qui sont aménagés, de réaménagés. Et on continue, après que ça a été négligé pendant plus d'une décennie par l'ancien gouvernement, des nouvelles annonces continuent dans les hôpitaux, tels que celles de vendredi dernier à Pectin. Ce nouvel hôpital, et bien sûr, on en a grandement besoin. Et on continue d'aller de l'avant pour investir et de travailler avec nos partenaires. Dans ma circonscription, on a lancé un nouveau projet pour remplacer un pont au nord de Tweed. Et j'ai annoncé une nouvelle école primaire avec des services de garde pour Armist View dans l'est de notre province. Donc, c'est une vraie infrastructure, de vrais projets. Il s'agit de faire les choses et d'améliorer les choses. Ce n'est pas seulement des voeux pieux, mais on agit dans le meilleur intérêt des Ontariens. On réduit les tarifs d'électricité. Il s'agit de nous mettre sur la bonne voie. Merci. Merci beaucoup, déclaration. Député et députés de Kachinok en Australia, merci, M. le Président. La semaine dernière, du 19 octobre au 23 octobre, c'était la semaine de sécurité dans les autobus. Des milliers d'élèves dépendent sur les autobus pour aller en classe. Dans la région de Waterloo, il y a 30 000 élèves qui prennent un véhicule d'autobus. Rien n'est plus important que nos enfants et moi, avec mes collègues au sein du gouvernement, nous sommes engagés à améliorer la sécurité dans les autobus. Nous avons apporté des changements réglementaires qui nous ont permis d'avoir des caméras sur les autobus pour assurer une meilleure rédivabilité envers les chauffeurs de véhicules. Le système, avec deux lumières, nous permettrait d'avoir un système qui est plus sécuritaire. Les chauffeurs d'autobus pourraient faire clignoter les lumières oranges pour démontrer qu'ils vont bientôt s'arrêter et ensuite les chauffeurs de voitures pourraient se rendre compte que l'autobus va s'arrêter bientôt. Selon des études, on a démontré que ça pourrait faire en sorte que les véhicules conduisent plus lentement et soient plus sécuritaires. Je suis tout à fait d'accord avec cette initiative et je vais déposer un projet de loi à Emmanuel Député pour apporter ce changement. Tout ce qu'on peut faire pour assurer la sécurité des enfants est une bonne chose à faire et j'espère que tout le monde va m'appuyer. Merci. 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 La déclaration des députés, la ministre de la Santé, je voudrais indiquer que cette semaine est la semaine de la thérapie respiratoire. J'aimerais reconnaître le travail de tous les inhalothérapeutes de la province cette semaine. Merci à tous les inhalothérapeutes pour votre travail incessant.